Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim L'agriculteur, travailleur L'onja Allah, seigneur de l'univers qui dit dans son noblé livre celui qui a créé les jardins terriagés et non terriagés ainsi que les palmiers et la culture auriculte diverse de même que l'olive et la grenade d'espèces semblables et différentes manger de l'ir feroui quand ils en produisent et inquiétant les droits le jour de l'agriculte J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah L'unique sans aucun associé et que notre maître Mohamed et son serviteur et messager O Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour Ensuite, l'agriculture est une dix piliers économiques requis pour la fondation et la stabilité des États Il est le banc de sauvetage pour fournir les aliments et réaliser l'autosuffisance Examinons le noble Coran On réalise qu'Allah, gloire à lui cite l'agriculture dans plusieurs endroits pour mettre l'accent sur son importance O, il dit et sur la terre Il y a des parcelles voisines les innes de zoutras des jardins, des vignes et des céréales et des palmiers Et n'ont-ils pas vaut que nous poussons l'eau vers un soul aride qu'ensuite nous en faisons sortir une culture qui consomme leurs bestieux et eux-mêmes La pure charia soutient que l'agriculture fait partie intégrante de l'adoration que réalise la rétribution à son auteur Le prophète dit tout musulman qui plante ou cultive et de son champ mange un être humain un animal ou un oiseau celui-là lui sera une rétribution en tant qu'acte caritatif Notre prophète nous montre la nécessité de continuer de faire l'agriculture jusqu'au dernier soupir Il dit Ceux-leurs arrivera à leur colonne secte dont la rétribution arrive à l'auteur dont Satan enseignez une science enseignez une science levez une rivière creuser un puits planter un palmier qu'on se trouve en mosquée laisser le livre de Coran un héritage ou avoir un fils ou avoir un fils pieux que lui fait des invocations C'est parce que le cultivateur participe à pour plier la terre et ne vit pas sur le monde pour lui-même élevé fidèle et faisant le bien pour sa société et sa patrie Le cultivateur travailleur a une grande place et une supplément de l'importance Il contribue à la puissance et à la stabilité de la patrie et a réalisé des opportunités de travail à ses citoyens La communauté qui ne possède pas ses aliments ne dispose pas de sa décision Travaillant sérieusement dans son champ le paysan réalise pour lui-même et pour sa patrie le bien d'une bonne volonté et d'un sacrifice honnête son espérant dû dire d'Allah galoir à lui et dit œuvrez car Allah va voir votre œuvre de même que son messager et le coroyant et vous serrira méni vers celui qui connaît bien l'invisible et l'un et le visible alors il vous informira de ce qui vous faisiez et l'invocation de prophète certes Allah bénit à ma communauté les bonnes heures de matin le cultivateur travailleur ne connaît pas la nourrice ni ni l'arbitraire et le travail selon une planification consciente et se sert du moyen de science et de travail contemplant le récit du prophète Joseph salut sur lui dans le noble Coran on se trouve devant un projet planifié de l'économie agricole mais par le noble prophète après avoir su grâce à la vision véridique qu'une crise d'aliments ferra pira toute la religion et la crise d'aliments ferra pira toute la région il a donc proposé un plan de réforme et la mise en application et il a résulté le bien et la bénédiction pour l'Egypte et les pays d'alentour Allah gloire à lui dit alors Joseph dit vous sommerez pendant cette année consécutive tout ce que vous aurez moissonné lisez-le en hippie souffle beaucoup vous consommerez vous vendront ensuite cette année de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elle souffle le poux que vous aurez réservé comme sémence pouille vendra après cela une année où les gens seront sucreux par la pluie et auront au présoir ce cultivateur consulte les experts compitants dans les avers agraires pour pouvoir présenter un produit d'autant qualité utile pour sa patrie et sa société sans vertu de verser et interranger les gens de rappel si vous ne connaissez pas et suivant de l'exemple de notre prophète que la paix et les bénédictions d'Allah soient accordées sur lui dans le hadith relatif à la fécondation de palmier lorsqu'il dit vous connaissez mieux l'entrée de votre vie quotidienne louange à Allah que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordées aux derniers dits prophètes et messagers notre maître Mohamed à sa famille et à tous ses compagnons l'agriculteur travailleur est un nationaliste fidèle son nationalisme le porte à remplir son rôle dans la résistance aux tentatives de raser les souches de trains cultivables ou les rendre invertiles et sur lesquels ont bâti sinon on serait en présence d'une pénurie du réculte et d'augmentation d'importation ce qui constituerait un fradou davantage à l'État c'est un préjudice interdit par le prophète que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui qui dit point de préjudice ni tort ce cultivateur silence de son nationalisme en marketing de serré coulteront à la suite de moissons sans retard ni stockage ni monopole et ne charge pas à mal exploiter les crises de gens ni manipuler leur souffrance l'islam interdit toutes les formes de monopoles le prophète dit seul le pécheur procède au monopole et quelconque monopole un aliment pour quarante nuits il s'éloigne de la miséricorde d'Allah et Allah était nous sans de lui où Allah préserve notre Égypte et tous les pays du monde والسلام عليكم ورحمة الله